INNA PODCAST Le très honorable Jean Bardin présente Bons baisers de partout Une émission secrète de... Donc, le colonel Hubert de Guerlase, soyeusement déguisé en femme peintre, il s'est fait la silhouette de la fameuse Niki Hydrocéphale, a donné rendez-vous à Nicolas Leroy-Dec, place du Tertre. Chacun occupé devant son chevalet, Niki Hydrocéphale peignant ses fameuses nanas nues et Nicolas Leroy-Dec, s'adonnant à une peinture résalument informelle, ont pu bavarder tout à leur aise, loin des oreilles indiscrètes des agents secrets. Il se retrouve dans la Rolls du colonel, la sixième Rolls, en partant de la gauche dans le parking réservé aux peintres de la Butte. Vous êtes là ? C'est parfait pour y aller. Johnny, en route. Car c'était RN7, alias Johnny Pullman, qui conduisait la Rolls du colonel. Tirez les rideaux, mon cher Leroy-Dec, il faut que je me change. Votre déguisement était remarquable, mon colonel. Et si vous ne m'aviez pas adressé la parole, je ne vous aurais pas reconnu. Oui, bon, aidez-moi à dégraffer ma jupe. Volontiers, mon colonel. Allez-y doucement, je suis extrêmement chatouilleux. Merci, mon colonel. Merci, oui. Vous avez vu ces deux dingues qui m'ont acheté mes tableaux ? Eh, c'est ainsi que voulez-vous. Vous imaginez être le Roi-Dec, et vous trouvez toujours plus fort que vous ? C'est salopé de Portes-Hartel. Ah, allez, craque, bon, le désir. Jours comme ça, dès que j'enlève les Portes-Hartel, les filles. Ah, il faut que je vous raconte ce qui m'était arrivé un jour à Célie Bellabeste. Ah, oui. J'étais jeune sous-lieutenant à l'époque, et tous les soirs, avec des camarades, nous réunissions au panier Fleury, un établissement tout à fait sélect. Passez-moi mon pantalon, je vous prie. Non, 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 attendez, je vais mettre mes chaussures d'abord. Ce qu'il y a de bien avec ces voitures, c'est qu'on peut s'y tenir debout. Ah oui, parce qu'avec une deux chevaux, ce serait beaucoup moins pratique. Oh, la deux chevaux a ses avantages aussi. Ce ne sont pas les mêmes, voilà tout. Ce coup-ci, vous pouvez me passer mon pantalon. Moi-ci, mon colonel. Merci, bon. Alors, comme ça, je ne vous ai jamais raconté l'histoire du panier Fleury de Célie Bellabeste. Non, mon colonel. Alors, ce sera pour plus tard. Nous avons à discuter sérieusement, très sérieusement même. Viens, mon colonel. Vous avez encore de la peinture dans la figure. Si vous voulez prendre une douche, ne vous gênez pas, c'est la première porte à droite. Non, 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 merci, mon colonel. J'ai hâte de savoir l'objet de la mission que vous vous apprêtez à me confier. Ne soyez pas impatiens, le Roidec. Comme le disait si justement Benjamin Franklin, patience et longueur de paratonnerre font plus que force ni courage. Vous ne me connaissez pas encore très bien, le Roidec, mais j'espère tout de même que vous m'avez fait l'amitié de croire, dès le premier contact, que je n'étais pas un amateur de travesté. J'ai multiplié les précautions, c'est que cela a été nécessaire. Dans toute l'histoire de la guerre secrète, il n'y a jamais eu de mission plus secrète que celle-ci. Du moment que vous le dites, mon colonel, moi, je vous crois. C'est beau voir que vous ne me crussiez point. Vous pouvez relever les rideaux, j'ai fini de m'habiller. Bon, c'est une opération tellement secrète que même mes collaborateurs les plus directs ne sont pas au courant. Et moi-même, de temps à autre. Je me demande si je ne suis pas en train de me cacher des choses. Roulez encore un peu et je vous parlerai plus tard. Ouvrez le bar et servez-moi un scotch bien tassé, j'en ai bien besoin. Et pendant ce temps-là, dans un luxueux bureau d'un immeuble somptueux des Champs-Elysées, l'inquiétant Zorbeck-le-Gras retrouve l'abominable fermetag. Zorbeck, nous avions rendez-vous à 10 heures dans votre bureau, j'attends depuis 10 heures. Votre retard est absolument inadmissible. Non, 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 ne vous fâchez pas, fermetag. Je ne me fâche pas ! Mais vous devriez comprendre, avec les événements de ces jours derniers, que j'ai les nerfs comme une belote. Et pour arranger le tout, ça ne va pas très bien en ce moment à la brousse de Paris. Je vous dis, ce retard est inadmissible. Vous avez décidé de me voir mourir cardiaque. Allons, 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 fermetag. Mais du cran, que diable ! Ah, du cran, que diable ! Notre dernier homme, demain, a été arrêté. Je suis bien obligé, de temps en temps, de faire son travail. Vous savez très bien, nous n'avons pas le droit de manquer cette opération, tu peux être là. Pour nous, c'est l'opération Dernière Chance. Et ce matin, j'ai pris en filature Nicolas Leroydek. Mais vous auriez pu me téléphoner ! C'est ça, c'est ça, pour enseigner les tables d'écoute. Merci bien. Bon, j'accepte vos explications, Zorbeck, mais je vous en prie, ménagez mon pauvre cœur. Oh, 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 voilà. Il n'y a que si on parle d'infarctus qu'on s'aperçoit que vous avez un cœur. Gardez votre ironie pour vous et racontez-moi plutôt cette filature. Oui, oh, j'ai bien peur qu'elle ne soit dénuée de tout intérêt. Bon. Nicolas est sorti de chez lui. Il s'est rendu chez un marchand d'articles de peinture. Ensuite, il est monté place du Thètre à Montmartre où il a planté son chevalet. Après avoir vendu deux croûtes à deux touristes assez naïfs, il est parti avec une espèce de dragon, une femme peintre, Nicky Droséphale. Il paraît qu'elle est connue, enfin, je ne sais pas. Oui, je sais, je sais. Ah, vous connaissez ? Oui. Je ne les ai pas suivis, c'était visiblement sans intérêt. Ils ont dû aller manger dans une petite auberge des environs de Paris. Personnellement, vous savez, moi, je préfère mes mènes à cette Nicky Droséphale. Que voulez-vous ? Chacun est libre de tromper sa petite amie avec qui... Oui, 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 oui. Oui, mais vous auriez dû les suivre quand même. Non, alors, bon, écoutez, non, écoutez, ferme-t'en. Il faut savoir ce que vous voulez. Tout à l'heure, vous me reprochiez de ne pas être arrivé à l'heure à notre rendez-vous. Maintenant, vous me dites que j'aurais dû continuer la filature. Mais puisque je vous dis qu'ils sont tranquillement en train de déjeuner dans une bonne auberge, enfin, voyons, vous pouvez me croire. Sur ce point précis, mais sur ce point seulement, l'inquiétant Zorbeck-le-Gras ne se trompait pas. Nicolas Leroyadec était bien en train de déjeuner dans une charmante auberge de la vallée de Chevreuse, mais en compagnie du colonel de Guerlasse. Allez, encore un dernier verre de fil de champagne. Et on y va. D'accord, mon colonel. Et ils y allèrent. Après plusieurs heures de route, on comprendra plus tard pourquoi nous ne pouvons être plus précis. Le SDUC a bien voulu nous confier certains de ces dossiers pour que nous en fassions un grand feuilleton d'espionnage, mais nous ne pouvons pas trahir cette confiance en livrant inconsidérément certains détails qui pourraient gêner le déroulement de l'opération. Tu peux te la... Qui serait encore en cours à l'heure où nous vous parlons ? Note confidentielle des auteurs. Excusez-moi. Il s'agissait même d'une note confidentielle que je ne devais pas lire à ce micro. Je compte sur votre discrétion. Après plusieurs heures de route, donc, nos héros se trouvèrent quelque part en France à l'entrée d'un terrain gardé militairement. attention, Jennifer Mann, ralentissez. Nous approchons du premier poste de contrôle et les hommes ont l'ordre de tirer et de faire les sommations ensuite. Bien, mon colonel. Qu'est-ce que c'est ? Range-toi, mon pote, c'est le chef du sduc. Ouais, ouais, on dit ça ? Faites voir les laisser-passer. Ouais, les voici. Voyons. Ouais, 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 ouais. Qu'y a-t-il, qu'y a-t-il, sentinelle ? Quelque chose qui ne va pas, non ? Bah, c'est-à-dire, mon colonel, car vous êtes colonel si je dois en croire ces papiers, hein ? Bah, allez-y, parlez. Bah, ces papiers m'ont l'air tellement en règle que vous admettrez bien que c'est suspect, hein ? Oh non, il n'y a rien d'oublié. Ni un cachet, ni une photographie. Alors ? Alors, vous ne m'empêcherez pas de trouver ça terriblement suspect ? Pourquoi ? C'est la première fois qu'on se présente ici avec des papiers en règle ? Bah, pour ainsi dire, oui. Ceux qui travaillent ici, on ne leur demande plus rien. Pensez, on les connaît. Tiens, salut Albert ! Salut Gontran ! Salut Jules ! Et on les laisse passer. Mais des visiteurs avec des papiers en règle. Vous n'avez jamais vu ça ? Ah non, jamais ! Et vous les laissiez entrer quand même ? Non ! Enfin, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi. Nous n'avons jamais eu de visiteurs. Vous entendez, le roi d'Aix, c'est la première fois que des visiteurs étrangers pénètrent ici. Attendez, mon colonel, à voir la tête du gardien, nous ne sommes pas encore dans la place. Voulez-vous descendre de voiture, s'il vous plaît ? Hein ? Et les mains au l'air. Allez, dirigez-vous vers le poste de garde. Vous vous déshabillerez et nous allons procéder à la fouille pendant que des spécialistes vont démonter votre véhicule. Allez, en avant ! Et je vous rappelle qu'ici, nous ne faisons les sommations qu'après avoir tiré. Mais enfin, mon colonel, c'est stupide. Qui a pu donner des ordres aussi insensés ? C'est moi, mon bon le roi d'Aix. C'est moi qui rédigeais le règlement de sécurité de cette barre. Allons, allons, les mains en l'air. En avant ! C'est ça. Marche ou crève. À suivre avec un pneu de rechange. C'était « Bon baiser de partout ». Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni ! Avec Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dassé, Paul Prébois, Jacques Provins, Alain Roland. Décryptage et mise en code Jean-Wilfricud, Jean-Wilfricud, Jean Wilfrid Garrett. Sous-titrage ST' 501